bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo oui je sais ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de topo et je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2019 puisqu'on s'est pas vu en ce début d'année 2019 alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour pas perdre une miette alors vous inaugurer aussi les nouveaux rideaux qu'on a posé dans la permanence au passage mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est surtout les gilets jaunes la mobilisation et son aspect répression et son aspect à la fois policier sur la répression policière et la répression judiciaire qui sont deux axes qu'on a essayé de mettre en avant ces dernières semaines dans l'hémicycle dans les médias avec un certain succès puisque vous avez vu que la demande d'interdiction du lbd 40 et des grenades type glif 4 ou des encerclements qui contiennent de la tnt ben voilà c'était au coeur des discussions pendant pendant deux semaines faut-il les interdire ou pas est ce que ça va trop loin il y a eu des reportages sur jt de france 2 sur comment font nos amis allemands pour faire du maintien de l'ordre sans tout cet arsenal bien on se le demande non il n'y a pas de miracle en la matière d'ailleurs je vais traiter ce premier volet sur la répression policière on voit que ce gouvernement s'est crispé immédiatement face à une mobilisation ingérable parce que spontanée où vous n'avez pas le syndicat de d'habitude qui déclare le parcours qui fait bien voilà ou même nous qui quand on fait une manif on a un parcours un point un point b c'est plutôt la fête c'est plutôt festif plutôt cool tout va bien là c'est des gens qui spontanément sont allés sur des ronds points sont allés dans les centres villes alors certains avec des boules de pétanque nous attendir je me suis laissé dire que les boules de pétanque en général c'était ce qu'on retrouvait dans les manifestations de chasseurs et on sait d'ailleurs qu'un certain nombre de chasseurs par exemple ont participé activement aux mobilisations notamment dans l'est des pays notamment dans le nord de la france et qui sont descendus sur paris et finalement en faisant comme ils font dans leurs manifs de d'habitude quoi sauf que ça créé un peu un climat compliqué quand vous prenez des boules de pétanque vous êtes policier ça ne s'aide pas à ce que le climat soit 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 serein et donc comme il n'y avait pas de manifestation déclarée tout ça a été compliqué à gérer pour l'exécutif mais je veux dire au bout de la deuxième ou de la troisième manif c'est bon on a vu comment ça se passe donc on peut retrouver sur un climat apaisé calme etc et finalement c'est pas du tout ce qui s'est passé dire qu'on a une continuité de la montée en puissance une je vais appeler ça une escalade de de la volonté de répression policière par christophe castaner en réalité par le gouvernement et par emmanuel macron en tenant debout en essayant de marginaliser les jeunes qui continuent à se mobiliser en disant regardez c'est des violents et donc du coup on met les policiers qu'il faut et les gendarmes qu'il faut en face et parce que de toute façon il ya une proposition raisonnable en face un grand débat et donc tous ceux qui ne vont pas au grand débat sont des extrémistes qui vont en manifestation etc et inversement vous avez compris le truc sauf qu'à la fin on sait très bien qu'il y aura un point de chute assez compliqué pour le président de la république mais ça on verra après le 15 mars même si c'est déjà tout vu et je pense que la mobilisation reprendra de plus belle et de plus grande envergure après le 15 mars dans cette répression policière on a vu réapparaître quoi les voltigeurs et oui hallucinant les voltigeurs qui avaient été interdits notamment après la mort de malek osekine et finalement ça revient tranquillement comme ça dans le décor dans le paysage donc les voltigeurs c'est les policiers à moto qui se déplacent qui tirent du lbd 40 à moto qui balance des grenades à moto donc on a vu des images à paris là dessus enfin le cocktail explosif pour cueillir des blessés des mutilés des incidents enfin que ça parte ça part en cacahuète bon donc je crois qu'il y a une vraie volonté délibérée que ça parte en cacahuète ça c'est clair et il y a une stratégie de tension et les policiers n'en peuvent plus les gendarmes c'est les premiers à plus en pouvoir des week-ends comme c'est pas permis un niveau de tension énorme des heures sub pas payées bon bah au bout d'un moment vous vous dites non c'est plus possible et je vais c'est pour ça que nous même si on est contre les réponses policières faut pas que les policiers qui peuvent regarder cette vidéo se disent ah bah ils sont contre la police etc pas du tout ça nous on est pour une intervention policière dans le cadre déontologique et républicain et on constate dans bien des cas que le cadre déontologique et républicain n'est pas du tout du tout du tout du tout respecté il faut être ferme là dessus c'est pas possible parce que vous pouvez pas demander aux manifestants d'être nickel chrome si la police elle-même n'est pas impeccable voilà et donc c'est pour ça que la négation des violences policières par Christophe Castaner pendant des semaines a été insoutenable et a été plutôt un catalyseur de la mobilisation plutôt qu'autre chose bon je vais pas m'étaler trop sur la répression policière vous verrez il y a une petite vidéo aussi sur les réseaux sociaux qui a été faite par le discord qui a extrait la question de la désescalade qui est la stratégie de maintien de l'ordre que nous nous utiliserions si nous étions au pouvoir je vous invite à taper désescalade vous verrez plein d'articles et des vidéos sur le sujet maintenant cette répression policière s'accompagne d'une répression judiciaire et des centaines de personnes qui ont été mises en prison que ce soit en détention provisoire ou jugée en tant que telle on a qu'est ce qu'on a d'autre aussi on a des tas de gens qui ont été ça c'était la première vague interpellé interpellé pour rien faire que vous aviez sur vous un masque même un masque simple un masque tout simple de chantier a même pas le truc avec les les gros filtres ce truc tout simple un peu de sérum physiologique sur vous eh ben vous pouviez être interpellé et placé parfois en garde à vue parce que c'était un faisceau d'indice indiquant que vous étiez prêt en découdre avec les forces de l'ordre en âge en plein délire toute personne qui a fait une manifestation en soit pacifique et qui a voulu être un peu à paris ou même à l'huile ou dans plein d'autres endroits c'est que y compris sur le parcours officiel dans la manif officielle vous pouvez vous prendre la la sauce de lacrymo comme comme tout le monde moi même je l'ai pris donc il n'y a pas de raison que les autres ne prennent pas finalement et on est bien content d'avoir du sérum physiologique sur soi à ce moment là ça a commencé par là et puis après on a commencé à voir tomber les premières condamnations il ya tellement eu une volonté de répression judiciaire que nicole belloubet s'est rendu dans un tribunal à paris pour annoncer sa circulaire de politique pénale en rappelant au parquetier au procureur bon les gars je compte sur vous les gars et les nanas je compte sur vous vous laissez rien passer quoi donc bah ils y sont allés et les juges ont suivi là où l'autorité l'indépendance des magistrats du siège aurait dû peut-être mettre un coup d'arrêt à ce mouvement là les juges ont suivi on essaiera peut-être expliquer ça plus tard dans une autre dans une autre vidéo donc les gens se font condamner ils se font condamner alors il y en a un c'est à marseille quatre mois ferme parce qu'il a balancé un pot de rillettes sur les policiers alors je le dis c'est pas bien de lancer des rillettes sur les policiers on est tous d'accord là dessus de là à dire qu'il faut mettre quatre mois ferme il ya d'autres types de peine il ya d'autres types de choses à faire par exemple ça aurait pu être du travail d'intérêt général ou quelque chose de plus utile à la fois pour la société pour l'individu qui a balancé des rillettes sur les policiers et puis pour pas remplir les prisons enfin on est encore dans ce débat sur il ya trop de gens en prison et qu'on passe notre temps à remettre et en plus là pour des raisons politiques parce que ce sont des gens qui se mobilisent bon un autre qui a partagé une publication facebook il a partagé une publication facebook indiquant qu'il y avait la volonté de bloquer une raffinerie bib six mois de prison ferme autre petite anecdote il y en a un ici à lille un militant qui est allé un matin ils sont allés à 8 devant le grand palais parce que le forum international cybersécurité je sais pas quoi castaner devait venir ils sont mobilisés il neigeait en plus ils sont allés à 8 sur place il y avait 40 policiers qui leur sont tombés dessus immédiatement même pas le temps de sortir quoi que ce soit ils auraient même à peine passé le passage piéton et donc c'est à ce moment là où ils ont interpellé alexandre chantry qui est un des éléments moteurs ici de la mobilisation sur sur l'île l'ont placé en garde à vue et puis il ya un autre qui est un peu passé sous le radar parce qu'ils sont allés le chercher à 7 heures du matin chez lui je sais plus si c'était le lendemain sur le lendemain alors il le chope il le place en garde à vue il y avait sa campagne qui était là mais pourquoi vous m'emmenez mon mari pas de réponse évidemment c'est pas drôle et puis on lui explique quoi en garde à vue on lui explique qu'il est là parce qu'il a filmé cet événement là où les 8 gilets jaunes sont allés devant le grand palais et que sur la vidéo du live facebook qu'il a fait on entend on entend quelqu'un insulter un policier on en est là et les mecs débarquent à 7 heures du matin pour le choper et le placer en garde à vue on en est là quoi j'ai vu un autre événement assez similaire en région parisienne relayé par david du frein vous savez ce journaliste qui qui pointe les violences les violences policières et une certaine forme de violences judiciaires et puis ensuite vous avez le procès d'étinger ou là pour le coup franchement le proc a requis trois ans ferme dont un an avec sursis c'est scandaleux alors que le mec avoue qu'il explique que bon ok il avoue il dit je suis coupable j'ai pas trop le choix mais j'ai de la peine gendarme c'est inexcusable je m'en excuse etc enfin il fait ça en long en large en travers mais il dit quand on est dans un moment de tension il ya un contexte etc ce qu'on a fait valoir pour le commissaire à toulon c'est le commissaire andrieux qui a tabassé deux manifestants bon et et finalement le juge du siège l'a condamné à un an de prison ferme et pas n'importe quelle prison ferme parce qu'ils ont utilisé un dispositif qui s'appelle un aménagement de peine ab initio c'est à dire que normalement un aménagement de peine ça se fait après la condamnation par un juge d'application des peines et là ils l'ont fait avant même que la condamnation s'applique donc il n'a pas vraiment un an de prison ferme au sens qu'il va aller en prison pendant un an il va aller en ce sera en prison quand même il va aller en quartier de semi liberté ce qui lui permet de garder son emploi d'aller bosser la journée de pouvoir voir sa famille et le soir il rentre il rentre il rentre en prison dormir en prison bon donc tout le monde garde à peu près la face les policiers les gendarmes parce que le type a été condamné il va quand même passer un an en prison c'est pas complètement idiot parce que lui va pouvoir travailler à pouvoir sortir etc mais je vais vous dire d'étinger c'est l'exception qui vient confirmer la règle sur toutes les peines extrêmement lourdes qui sont qui sont requises et jugées par rapport à les magistrats depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes donc vraiment cette répression judiciaire elle est aussi à analyser elle n'est pas oubliée et le moment venu je vous le dis nous proposeront avec le groupe de la france insoumise une loi d'amnesty pour pour tous les gens qui ont été condamnés pour des raisons politiques parce que c'est pas possible on l'a toujours fait pour les syndicalistes on a toujours demandé proposé pour les syndicalistes et je vois pourquoi j'en serai différemment pour pour les gilets jaunes d'ailleurs je conclue en vous disant que il ya cette loi anti-casseurs elle va revenir dans l'hémicycle on sait pas trop quand mi mars c'est quand le sénat aura le temps qu'ils prennent leur temps franchement moi je m'en fiche sauf que on voit bien que les casseurs comme le dit castaner sont déjà bien identifiés on sait qu'ils sont juste qu'il n'y a pas de volonté de les interpeller voilà c'est tout c'est tout et donc cette loi va servir à quoi à part des faisceaux d'indices etc essayez d'attraper les leaders du mouvement des gilets jaunes parce que à un moment donné ils n'auront pas déclaré la manif ils se sont retrouvés dans la manif sauvage avec d'autres types qui font n'importe quoi et hop vous aurez suffisamment d'éléments pour les interdire de manifester et s'ils osent quand même sortir pointer le bout de leur nez du coup ils sont dans une infraction beaucoup plus lourd hop vous pouvez les attraper les juger et les mettre en prison donc là ils ont parachevé l'arsenal juridique administratif du côté du préfet mais aussi judiciaire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation possible dans ce pays vous vous souvenez je vous ai parlé à l'époque de démocrature on va dire le terme est peut-être un peu dur quand même dire que c'est une démocratie qui se transforme en dictature tout ça sauf que tous les éléments y sont et c'est pas notre collègue charles amédée de courson qui a comparé cette loi au régime de vichy qui va dire le contraire voilà je vous dis à très bientôt je pense que j'étais beaucoup trop long mais il fallait au moins bien ça vu qu'on s'était pas encore vu en 2019 à la prochaine et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus partager sur youtube facebook twitter ciao